Cédric, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois que je te vois sur InnoRobo, tu étais là l'année dernière, donc je voulais avoir un peu ton avis sur cette édition, ce que tu as trouvé bien, intéressant. Un, c'est plus grand, ce qui est rassurant déjà pour la vie du salon parce que c'est important, on n'a pas, on a très peu, voire pas du tout en Europe de rendez-vous autour de la robotique de service. Il y a des choses comparables en Asie, au Japon, en Corée. Chez nous, on n'est pas très fort, donc voir que le salon apparemment a pris 50% de taille en plus, ça fait vraiment plaisir. Et puis, on sait bien qu'on est encore au balbutiement d'une industrie, on sait bien que l'essentiel de ce qu'on voit ici, c'est des choses qui sont en train de sortir des labos. Alors, il y a des choses déjà commercialisées, soit très grand public, je pense à Carotts ou à Nao, soit plus pour les entreprises ou pour des industries comme celle du... du soutien aux seniors. Mais ce qu'on voit finalement au fil des années, c'est l'évolution des projets d'année en année. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'il y a des choses qui changent dans le hardware, il y a des choses qui changent énormément dans le logiciel. On voit par exemple de stand en stand Kinect, le capteur de Microsoft, utilisé par tout le monde parce que tout à coup, pour une centaine d'euros, vous avez un capteur qui vous permet d'interagir beaucoup plus simplement avec une personne. Idem pour Nao qui, à la base, est un produit universitaire et qui est une plateforme logicielle géniale pour que les gens développent de l'application robotique. C'est des choses qui... C'est vraiment... Je pense qu'il y a plein de gens ici qui sont en train d'essayer de faire pour la robotique de service ce que IBM et Microsoft avaient fait pour l'ordinateur, c'est-à-dire faire une plateforme assez agnostique pour que tout le monde puisse développer ses applications. Tu dis que c'est plus grand en taille, mais les robots ont grandi, j'ai trouvé, par rapport à l'année dernière. Alors oui, tous ces robots accompagnants, ces robots majordomes pour les salons, les expos, les musées, etc., etc. Mais c'est intéressant parce que ce sera la première interaction des gens en général avec un robot. On ne va pas tous avoir un robot à la maison demain. Moi, je suis très déçu parce qu'il y a 30 ans, je disais si on sait venir et on me disait demain, vous allez avoir un robot, il coûtera tant, il fera ça, etc. Donc pour l'instant, je suis très déçu. Ça et la voiture volante. On est en 2012, où est ma voiture volante ? Soyons sérieux. Mais ces grands robots, ce sera la première interaction des gens. C'est là qu'ils vont s'apercevoir que finalement, on commence à avoir des interactions fines. Un robot, ce n'est pas juste un écran qui parle et qui roule. Mais ce qu'on voit aussi, c'est tout le potentiel d'évolution qu'on va avoir dans les 5 à 10 ans à venir. Il y a beaucoup de choses sur l'interaction, la sociabilité. Il y a un petit bébé phoque par là. Hier, on a eu Bonnel qui nous parlait des choses qui sont beaucoup plus interactives. Et il y a 2-3 robots aussi, ils ont vidéoprojeté leur visage. Et ça, c'est pas mal aussi. L'enjeu, en fait, pour que l'interaction soit naturelle, j'ai envie de dire, c'est deux choses. C'est l'expressivité. Arriver à faire en sorte qu'on ait des machines qui arrivent à projeter des émotions. C'est pas facile. Il y en a plusieurs ici qui font des choses très intéressantes en faisant des choses très fines. Par exemple, sur le mouvement des yeux, sur toutes ces choses auxquelles on se raccroche quand on parle à quelqu'un, les narines qui bougent. Et puis, l'interaction fine, c'est-à-dire le robot qui arrive à interpréter vos gestes, vos paroles, à comprendre le sens de ce que vous lui demandez ou de ce que vous êtes en train de lui dire. Et ça, c'est des choses qui sont, j'ai envie de dire, quasi purement logicielles. Et donc, c'est là qu'on a le plus grand potentiel d'évolution dans les 2-3-4 années à venir. Parce qu'avant, il fallait tout développer de zéro. Quand on développait un robot, il fallait partir de zéro, faire le hardware, le logiciel, etc. Très compliqué. Aujourd'hui, les gens qui ont des idées de logiciels qui feront avancer la recherche sur les robots, ils ont déjà les plateformes, ils ont déjà les outils qui leur permettent de se mettre au travail dès aujourd'hui. Merci bien. Mais c'est un plaisir. À l'année prochaine. À l'année prochaine.